Bonjour et bienvenue, je voulais vous montrer le combat contre les créatures là. Il y a un moyen, c'est plutôt sympa, on va dire, de le faire. Donc j'ai les deux manticorps qui sont avec ça, donc niveau de menace extrême, extrêmement difficile. Beaucoup d'armes, donc on va d'abord détruire celle-là, car c'est celle qui a le plus de portée. Et après on va se concentrer sur le monstre lui-même. Donc à la limite on pourra augmenter un peu la vitesse après. Après le troisième tir, on va se retirer. Hop, c'est bon. Manticorps 2, c'est tellement chiant qu'il ne sauve pas dans l'ordre. Ça me rend fou ce truc. On renvoie manticorps 1. Hop. On recommence, donc ça c'est manticorps 2. Et normalement c'est trois tirs maximum. Ok, voilà. Ce qui se passe en fait c'est que, je crois que c'est ça, la chambre de vide, ça fait super mal. Ça fait super mal, dégâts 400, ça fait super mal. Ça one-shot en fait une de mes armes à chaque fois. Donc du coup, bah c'est un problème. Hop, manticorps 1. Hop, on désengage après le troisième tir. Enfin, juste avant parce qu'il faut cinq secondes. Sinon j'ai les Elios qui sont en train de se balader. Oui, lui il n'est pas là pour récupérer un mec, plus faire de l'échange et lui il devra arriver là. Voilà, très bien exploré. Ça c'est le nouveau site. C'est des nouveaux sites qui viennent d'apparaître. Donc là je voulais faire de l'échange. C'est un peu cher, mais il m'en faut au moins que je sois à 140 plus. Et je voudrais aussi l'infiltrer. On va le mettre à Phoenix Point. Il y a une chose aussi, il faut que j'arrête de faire. Parce que c'est vrai que je ne fais pas vraiment de vrais builds. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui sont limite gâchés. Parce que les points en fait, ça ne court pas les rues en fait, les PC quand même. Il faut le dire. Bon après, ce n'est pas gâchés-gâchés. Les personnages sont super augmentés quand même. Il faut avouer. Mais c'est vrai que je devrais garder pour faire des classes mixtes. Et voilà quoi. En général, il faudrait que... Genre par exemple, les personnages qui sont nouveaux. Qui montent de niveau. Je ne devrais pas prendre toutes les habilités qui passent. Je devrais juste les laisser monter à 7. Et après, si j'envoie un qui est intéressant, pour faire un certain build spécial. Ben je prends. En gros, c'est comme ça que je devrais faire. Mais ouais. J'ai pensé aussi à vraiment détruire un quartier d'habitation pour mettre un autre centre. Mais c'est 100 de tech. Et on a pas mal de nouvelles choses qui vont se finir. Donc voilà. On va attendre. On va attendre, on va attendre. Ok, toi t'es bon. Donc après, je voulais faire ça. Je ne vais sûrement pas le montrer. Mais je voulais aller récupérer des ressorts. Parce qu'on est un peu à la ramasse. Ok. Hop. On repart. Vu qu'il se crache là, à chaque fois, ça me montre le fait qu'il y a une récolte ici à faire. Donc là, il y a un autre qui part. Oh mon dieu. Abaddon. Alors lui, je ne sais pas comment je vais le détruire par contre. Je ne sais pas du tout comment je vais le détruire. C'est parti. Ah, presque mort. Je ne sais pas si c'est suffisant. Non, ça ne va pas être suffisant. Ok, on est reparti. Et là, on devrait le tuer. Tadam. 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 On a eu ça en 300 de récompense, 300 matériel et l'attitude a augmenté. Oh. Oh. Tadam. 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 Ça doit être une nouvelle quête, je pense, de l'histoire. Je pense qu'on peut s'allier avec tout le monde. Les us qui ne vont pas trop aimer, les autres au début. Ah oui. Donc on est alliés maintenant, c'est ça ? Alignés. Bah non. Ouais, ils sont redevenus favorables. C'est pas grave. D'accord. Faudrait atteindre les 65% du coup. Ça marche. Bon, par contre, ça, alors là, pour le bloquer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, apparemment. Comment il est en cette direction. Ah, on a recherche terminée. Classe prêtre, Anu. Donc on a... Ah, on a débloqué des nouvelles têtes. Ça tue. Mutation de tête de prêtre du synode des disciples d'Anu. Toutes les unités alliées vivantes dans un rayon de 7 cases récupèrent deux points de volonté au début du tour. Oh, ça, c'est vachement bien. Oh, ça, c'est super cool, ça. Alors, mutation de tête de prêtre, prêtre juge. C'est quoi, ça, prêtre du synode ? Prêtre juge. Donc, provoque la unité des ennemis... Pardon. Provoque la frénésie d'unités alliées dans un rayon de 20 cases. Pendant le tour, augmente leur vitesse de 50% et munisse contre la panique. Ça, c'est ultra bien. Ça, c'est ultra bien. Ça, c'est ultra bien, honnêtement. Et après, on a la tête hurlante, prêtre hurlant, crié, qui réduit les points de volonté de tous les ennemis dans un rayon de 8 cases. Ça, c'est puissant parce que c'est quand même 10 de volonté. Mais 8 cases, il faut quand même être vachement proche, je trouve. Et du coup, on a débloqué l'équipement. Les rédempteurs, je les trouve vraiment bof, au final. Je vais être honnête, je les trouve super, super bof. Après, en théorie, c'est les seules armes qui peuvent mettre du virus. C'est pas faux, mais ouais. Genre, vous prenez une mitraillette avec biochimiste, c'est mieux. Il y a aussi, en parlant de ça avec biochimiste, il faut que je raroza, là. Il faut qu'on lui débloque sa dernière habilité. Dans ma tête, la description, en fait, elle n'est pas très précise. En gros, elle peut vider son chargeur de la mitrailleuse, là. Ça fait super mal. Et du coup, elle, avec biochimiste, elle peut mettre beaucoup de virus, en fait. C'est abusé. Donc ouais. Espoir radieux. J'aime bien les deux, là. Frener-y, je pense que c'est le plus utile, parce que ça permet de se déplacer et tout ça, plus loin. Mais espoir radieux, c'est vachement bien. Deux points de volonté au début de tour. Ça, ça serait bien, genre, à côté d'un, par exemple, un technicien, par exemple. Parce que, pour, par exemple, prendre contrôle des tourelles, c'est deux points de volonté, je crois bien. Et deux points d'habilité, donc on ne peut pas le faire, genre, à l'infini, c'est bien sûr, évidemment. Mais à chaque fois, vous utilisez votre volonté, et après, il faudrait se reposer, en fait, du coup, pour récupérer la volonté. Ben là, deux points à chaque fois, en gros, on peut tout le temps utiliser la tourelle deux fois. C'est intéressant. Genre, un tour la tourelle, et un tour l'habilité du technicien. Vachement, on a débloqué des nouvelles, tu sais quoi, ça. La technologie de mutation peut être utilisée sur des animaux pour les transformer en redoutables bêtes de guerre. Oh ! Ah, c'est de ce qui parlait les... À un moment, je crois qu'il y avait... Putain, mais c'est vachement bien, ça. Bon, on va attendre que tout ça se finisse, par contre. Il y avait les... Comment ça s'appelle ? Il y avait Jericho qui parlait de ça, que à nuit, apparemment, faisait des monstres. Ah, intéressant. Fabrication. Ah, donc, voilà, les rédempteurs, l'armure. Ah, du coup, il n'y a pas de casque, en fait. En gros, la tête, vous la prenez, quoi. Ah oui, j'ai débloqué aussi le... Berserker. Donc, du coup, maintenant, je peux créer des berserker avec leurs armes. Donc, c'est la massue, hein. Rien de très spécial, on en a déjà. L'armure, je me suis dit, mais à quoi elle sert, l'armure ? Est-ce qu'elle est bien et tout ? En fait, c'est que l'armure, elle est extrêmement, extrêmement... Oh, mon Dieu, je n'arrive plus à parler. Aidez-moi, les mots. Les mots, je ne me rappelle plus des mots. Elle ne pèse pas lourd. Voilà, elle est légère, voilà. Extrêmement légère. Par contre, l'armure aussi. Et elle a vitesse, elle a beaucoup de vitesse. Donc, ouais. C'est une bonne armure parce qu'elle a de la vitesse, j'imagine, honnêtement. C'est surtout ça. J'aime même ce qu'on dirait Bane de Batman. En gros, avec les tubes et tout ça. Ça me fait rire. Mais ouais. Bon, après, ces armures-là, je ne vois pas en quoi elles sont très bien. Je ne vois pas en quoi elles servent. À quoi elles servent, en fait ? Elles ont de la perception. Déjà, j'ai envie de dire... Bauf, quoi. Genre là, il y a perception 7, précision 5. Tu mets ça. Ouais, tu as de la précision et de la vitesse. Ouais, je préférerais limite les équiper normalement, quoi. Pas besoin de... Si ça faisait quelque chose de spécial, je dirais oui. Mais là, non. Enfin, bref. C'est un détail. Je verrai. Je suis en train de faire des jambières pour l'autre, là. Pour notre copain. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est vraiment utile. Notre berserker, là. Berserker que j'ai laissé ici. Parce que lui, il a le golem pour le moment. Bon, il est déjà très résistant. Donc, c'est vrai qu'un truc qui est un peu plus léger, je crois que ça passerait mieux. Mais bon. J'aime beaucoup son style, comme ça, en fait. Enfin, bref. Voilà. Tout ça pour dire, c'était pour vous montrer. Moi, je vais m'occuper de cette créature pour le moment, après. Et ce que je vais faire avec les... Bah, attendez. On va regarder ça. Alors. Donc, c'est un niveau de menace moyen de nuit les pures. Prenez autant d'objets de qu'est-ce que vous portez. Donc, c'est un truc de ressources. Tiens, il y a une feuille dessus. Citriche. Et là, c'est quoi ? Ça dit quoi ? Ok. Là, ça ne dit rien. Ah, intéressant. Intéressant. Bah, si c'est intéressant, je vous le montre. Parce que, en fait, j'ai préparé le... Elios 1 avec le Priodonte. Je comptais faire celui-là. Donc, moi, je vais faire celui-là. Parce que j'avais prévu de le faire. Et puis, après, on fera le Citriche, je pense. Ouais. Et je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller avec... Avec l'Abaddon, là, qui se balade. On verra. L'Abaddon, je crois qu'en plus, ces armes-là, c'est les... Mais les trucs, ils doivent one-shot et tout. C'est débile, quoi. C'est un peu débile, la puissance du machin. Enfin, bref. J'ai envie de... Pour résumer, j'ai aussi encore quand même envie d'augmenter le... Phoenix Point, là, de mettre plus de salles, en fait, pour s'entraîner. Vraiment. J'ai vraiment envie de ça. Et maintenant, le personnel, les recrues, on aura plusieurs différentes jobs. Donc, ça, c'est cool. Mais ouais. On est à 30 sur 48, c'est bien. J'ai... Enfin, bref. Voilà. C'est tout ça. C'est tout pour le moment. Moi, je vais faire ma petite farm, comme d'habitude. Ça sert à la montrer, c'est pas intéressant. Par contre, je vous montrerai peut-être celle-là, si c'est vraiment intéressant. On verra. Je l'enregistrerai, si c'est pourri. Ça sert à rien. On passera sur autre chose. J'ai la nouvelle quête de Chaos. Donc, je suis allé au marché, j'ai regardé. Donc, c'est sécurisé en Aspida, maintenant. Donc, ça, il faudra le faire aussi. C'est pas très loin de Phoenix Point. Donc, ça va. Mais il faudra le faire. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Donc, c'est bien. Ah, tiens. Tiens, 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 avant que j'oublie. Oh, putain, 130. Attends, d'abord, tu vas me faire ça. Et il me faut une saloperie de relais. Donc, ça, ça va attendre. Voilà. Et c'est cher, hein. Voilà. C'est pour ça que je suis reparti dans la farm, quoi, de caisse. Bon. En tout cas, c'est tout pour le moment. Je vous montrerai les récompenses, peut-être, après. Et on fera encore une vidéo coupée en morceaux. Je l'espère, on verra. OK. À tout de suite. Nous sommes de retour. Donc, on va enfin faire une attaque. Au final, cet endroit s'est transformé maintenant en citadelle. Car les endroits, en fait, changent. Au début, c'est des nids. Après, c'est des... C'est quoi, après ? Des tanières. Et après, ça change en citadelle. Donc, on va faire une citadelle. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que... Ça y est, je commence déjà... Enfin, je... Déjà. Pas déjà. Mais je commence petit à petit à faire les... Les repousseurs de brume. Donc, ça, ça va aider. J'ai aussi débloqué des nouvelles recherches. Parce que j'ai défendu un refuge. Un refuge qui était en... Extrême. Je crois bien. Mais il n'y avait pas de... Si, là, la grosse bestiole. Il n'y en avait pas. Il y avait juste une sirène. Et puis, c'était à peu près tout, en fait. C'était un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi c'était en... C'était considéré en extrême. Il n'y avait pas beaucoup de défense, en fait. Sinon... Oui, maintenant, je... Bah, tiens. J'ai aussi fait une mission de caisse, là. Une normale. Pas une des nouvelles. Je voulais en faire une nouvelle. Mais, en fait, c'est un peu le bordel. Donc, je me suis dit, on va faire une citadelle. Puis, voilà. Parce que les citadelles continuent, en fait, à faire baisser le moral. Et ça, ça me gêne. Donc, on va se débrouiller. Et ça... Bah, ça crachait de la gelée, maintenant. Et ça, ça bloque, en fait, apparemment, les mouvements. Donc, je peux faire ça en recherche, maintenant. Les mutogues, on l'a vu. Qu'est-ce que j'avais encore ? J'avais aussi... Ah, oui. Développement de l'arbalète toxique. Parce que j'ai fini, ça y est, l'infiltrateur. Donc, en fait, je crois que j'ai tous les jobs, maintenant. Infiltrateur. Le prêtre. Et... Et le berserker. Et le technicien. Je crois que j'ai tout. Donc, oui. Il y a une variante de l'arbalète. On peut avoir l'arbalète toxique. Et il y a autre chose, aussi. Le poste de sécurité. Oui, parce que, vu que j'ai défendu une base, en fait, de... À Cinedrion. Donc, ils m'ont encore donné des ressources. Enfin, des... Ils m'ont encore partagé des recherches. On est à 56%. Enfin, on est remonté à 56%. Vous voyez, là, c'est en train de baisser. Donc, il va falloir que je me remette à faire les... Les tanières et tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, aussi, de nouveau ? Je crois que c'est à peu près tout. Arme de contact avancée, peut-être. Il y a toujours ça, les lignes médicales à faire. Mais, ouais. On a pas mal de choses. Par contre, j'ai débloqué des nouvelles choses. Donc, du coup, j'ai le... L'infiltrateur. Donc, il y a son armure. Qui est là. Elle est stylée. C'est une sorte de ninja. Il a beaucoup de furtivité et tout ça. Donc, il y a ça. Et en équipement, donc, maintenant, on a accès à l'arbalète normale. Pour l'instant, comme j'ai pas fait encore la nouvelle. L'arbalète normale. Et le machin qui tire des araignées, là. Des araignées robots. On l'a vu tout à l'heure. Attendez. Hop, 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 hop. Hop. Ça. Donc, j'en avais déjà deux. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux faire les munitions. Donc, il y avait ça. Donc, ça, c'est l'arbalète aussi. Mais on s'en fout. C'est pas vraiment très intéressant. Et aussi, oui. J'ai des nouvelles tourelles. Je sais pas trop comment je les ai eues. Ou elles ont été opérationnelles avec le technicien. Je sais pas. Mais j'ai des tourelles laser, en fait, maintenant. Beaucoup plus résistantes. Elles coûtent extrêmement cher, par contre. Quand même, à faire. Mais plus résistantes. Et elles font plus mal. Donc, ouais. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Et il y a aussi l'arme laser. C'est comme l'arme de défendeur, en fait, pour les techniciens. Sauf que c'est la version laser. Mais en fait, je crois que ça vient tout en même temps, en fait. Oui, oui, oui. On l'avait vu. On l'avait vu. Je me rappelle maintenant. Avec ça, là. Le Destiny 3, là. Ça y est. Je l'ai aussi. J'en ai crafté un aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait ça. C'est vrai. J'avoue. J'avais oublié. Donc, ouais. Et aussi, j'ai fait mon deuxième. Donc, classe mix, là. Donc, du coup, il y a Kerstine, là. Qui est dégâts bonus infligés, genre 10%. Et là, des 25%. Donc, je lui ai mis infiltré. Pour avoir ça, en fait. Pour avoir attaque furtive. Les dégâts infligés sans se faire en détecter augmentent de 50%. Donc, je pense que ça va faire extrêmement mal. Mais, pour le moment, je n'ai récupéré que ça. Donc, déployer trois drones araignées en une action. Donc, voilà. Elle peut jeter directement trois araignées. Donc, ça peut... C'est vraiment cool. Il y a plein de trucs, en fait, bien dans l'infiltré. Mais l'infiltré en lui-même a des armes un peu merdiques. Genre l'arbalète et tout ça. Ça ne fait pas très mal. Mais si vous le couplez avec un sniper, c'est vraiment très puissant. Genre les attaques par derrière. Alors, ça et ça que par derrière, je n'ai jamais trop compris comment ça marchait. S'il fallait se mettre à une case de la personne et derrière ou alors en ligne droite, ça, il faudra que je teste. Mais il y a déployer l'heure qui est aussi très, très bien. Il y a disparaître qui est aussi très, très bien. Bien sûr, le pack de drones, c'est très bien. Et bien sûr, attaques furtives. Genre toute la ligne, elle est bien. Honnêtement, toute la ligne est vraiment bien. Donc, ouais. Donc, on a ça. Je suis assez content. En plus de la furtivité pour un sniper, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout. Oui, notre prêtre, je lui ai changé le masque. Donc, ça, c'est le masque qu'il avait avec le cri psychique. Donc, ça a débloqué ces trois-là, en fait, pour le prêtre. Donc, moi, j'ai pris Frénésie. Et j'ai testé Frénésie, c'est vachement sympa. C'est vachement, vachement sympa. Et après, il y a l'autre tête, le Synode, qui remonte les points de volonté. Et aussi, on a fini, donc, la mutation avancée. Donc, maintenant, on a accès aux trois... Enfin, au deuxième set de mutation. Donc, en gros, ça, c'est pour de la furtivité. Ça, c'est de la vitesse. Et c'est les trucs avec les tentacules, là. Genre, on peut taper avec les tentacules. Ça fait de la paralysie et ça... Et il y a de la riposte. On l'avait déjà vu sur un rejeté. Et après, il y a la tête de percepteur qui fait perception, furtivité et précision. Donc, c'est assez sympa. C'est assez sympathique. Mais rien que les jambes, ça peut être pas mal, genre, pour le sniper. Comme ça, il est encore plus discret. Ouais, furtivité 30%, c'est quand même énorme. Donc, voilà, on a ça. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai récupéré d'autres recrues, évidemment, comme d'hab. Ouais. Ah oui, j'ai aussi détruit... Parce que la dernière fois, j'avais montré, là. Enfin, juste en début de vidéo. J'avais parlé du... Behemoth. Il est où le Behemoth ? Ici. Et il avait envoyé, en fait, une... Une bestiole, en fait, très grosse. Et elle a 80 de défense. Et en fait, mes lasers font pas assez de dégâts. Donc, pour moi, ça faisait bloquer. Mais j'ai eu de la chance. Cynédrion, apparemment, a détruit la bestiole. Et ça a compté, genre, 5, je crois. Sur les points de perturbation. Ça a au moins monté à plus 5, je crois. Donc, ça, c'est vachement bien. Et j'ai eu un peu de chance. Là, Cynédrion l'a détruit. Donc, voilà. Moi, je me fais attaquer l'entrepôt. Donc, du coup, je suis obligé de... De dire au Manticorps d'aller le défendre. Sinon, ça va être une catastrophe. Donc, pour le moment, je peux plus trop défendre... Ce que Behemoth fait. Mais, bon. Pour le moment, il devrait partir dans pas trop, trop longtemps. Je pense. Et on a notre troisième Helios. Donc, je l'ai appelé Helios Transport 1. Je l'utilise en ce moment. Je suis allé récupérer le... Le Priodonte, en fait. Qui était de l'autre côté de la map. Enfin, du monde. Donc, du coup, je le ramène ici pour pouvoir l'utiliser, encore une fois. Parce que je l'ai... J'ai complètement défoncé l'autre. Enfin, il n'a pas explosé. Mais, il a pris cher. Il a pris cher le... L'autre. Il est où ? Il doit être quelque part. Il a pris cher. Il était dans les 100 HP. Mais ça a vachement bien fonctionné. J'ai combattu nettement moins, cette fois. En plus, avec la frénésie, ça permet de faire... Aller les... Faire courir les assauts super vite. Super loin, pardon. Donc, j'ai fait celle-là, en fait. Du coup, j'ai beaucoup moins combattu, on va dire. J'ai beaucoup moins tué. C'est allé plus vite. Et dans un instant, c'était plus safe. Mais le camion a pris cher. Le camion a pris cher. Mais bon, je montrerai les nouvelles, là. Celles-là, là. Pour qu'on voit un peu le... Le nombre de ressources que ça donne. Mais ouais, j'ai eu une centaine de tech. Peut-être 100, je crois. De ressources et un peu de nourriture. Mais ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Ah, merde. Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que c'est qui est en train de venir, là ? Je crois que j'ai... Ok. Excusez-moi. Je crois que j'ai... Cliqué sur André qu'il ne fallait pas. Mais en fait, non. Oui, oui, oui. Il y a cet Helios, là. Je lui avais dit d'aller là. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est pour récupérer le technicien, en fait. Ouais, je crois que c'était pour ça. Il faudrait pouvoir les peindre et que les icônes soient différentes. Ce serait trop cool. Donc, on va faire ça. Donc, localiser et éliminer Scylla avant d'évacuer votre escouade. Ah, ça va être bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, ça, ça va être notre équipe. Donc, on... Trois snipers. Un prêtre. Un technicien. Rosa. Rosa aussi. Je lui ai débloqué cette habilité qui devrait être très puissant. En fait, tirer cinq fois en arc, c'est pas genre ça monte et ça descend. C'est pas un arc comme ça. C'est un cône, en fait. Il devrait dire cône. C'est un cône de dégâts. Voilà, vous tirez en cône. Vous tirez pas en arc. La description est mauvaise. Elle porte à confusion. Et du coup, vous tirez cinq fois. C'est-à-dire que là, par exemple, on tire une rafale de 12. Donc, c'est cinq fois 12. Donc, voilà. Donc, en gros, on vide le chargeur. Et voilà. Ça fait extrêmement mal, ça. Voilà. Sinon, grenade de feu, grenade normale avec lance-missile de Jéricho. J'ai donc créé le laser. Je pense que le lance-missile reste plus ou moins mieux parce que ça fait une zone, une explosion de zone. Mais ouais, on a le laser. Le laser, après, je crois que c'est ligne droite, alors que là, ça fait un arc de cercle. Ah, tiens, je viens de dire un arc de cercle. Oui, bah un arc. Oui, non, c'est normal. C'est bien un arc. Donc, l'autre, c'est le cône. Après, on a Alexander, comme d'hab, équipé plus ou moins de la même chose. Adèle, pareil. Après, on en a déjà tué une. Et moi, j'en ai tué aussi une de mon côté en faisant une défense. Bon, elle était occupée à taper tous les trucs qu'elle devait détruire, là, qu'elle... Genre, il y avait des choses à protéger, donc elle était complètement... Elle ignorait mon équipe, plus ou moins. Donc, c'était rapide, c'était facile. Là, ça risque d'être pas vraiment la même chose. Mais ouais, on va y aller. On va voir. On va voir. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Au pire, on perd tout le monde et puis basta. Mais non, mais je pense que ça va se passer. J'ai vu des techniques. Parce que je regardais des builds et tout ça. Vite fait, pour me donner un peu... Moi, il n'y avait que celui-là avec... Enfin, que j'y avais pensé. Genre, sans regarder le build. C'était le truc avec la furtivité, là. J'avais vu que le job en lui-même était un peu pourri. Mais si vous le coupez avec Sniper, c'était super. Il y a vraiment des builds quand même vachement sympas. Et j'ai vu des techniques pour tuer des Scylla. On le testera. On testera ça, si ça marche. On verra. Mais il faut un véhicule et tout ça. Ça a l'air bien sympa. Alors, où est-ce qu'on commence ? Où est-ce qu'on s'en va, surtout ? À droite. Et à gauche. C'est quoi, ça, des caisses ? Je ne sais pas vraiment où me mettre. Là, j'aime bien parce qu'il y a des protections. Je ne sais pas. On n'a qu'à aller à gauche. Alors, attends, on va faire ça. Ah oui, je suis en vitesse accélérée, par contre. Je me demande si on ne devrait pas jouer en rapide. Mais bon, on s'est habitué maintenant à jouer en normal. C'est pas mal. Très bien. Donc, nous, on veut aller... Là. Ok, ça commence bien. Ok, ça commence bien. On va voir s'il nous voit en fait, s'il nous attaque ou pas. On peut regarder où ils vont en fait. Ok. Ok. D'accord. Ok. Ok. C'est un peu stressant cet endroit. Ok, alors lui je crois qu'il nous a vus. Ok, la sirene arrive. Ok, la sire, la sire, la sire. Ok, très bien. Euh, ça va, ça va. Ouais, ça va. 115 de dégâts, ça fait tellement mal. Ça va être mort quand on va faire 50% de dégâts en plus. Très bien. Attends, elle a dit target missed ? Quoi ? Je pense pas que tu l'aies loupé. Je vais être franc, je pense pas que tu l'aies loupé. Euh, ça prend une protection, ouais. Ça. D'abord, on va en profiter. Les snipers laser, je commence à de moins en moins les aimer. Je vois pas pourquoi t'as pas connecté là. Ouais, même ceux-là en fait, elles sont pas top. C'est con, c'est que tu aurais pu la tuer. Aïe, 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 aïe. Alors, contrôle à distance. Ça fait bien mal. Je suis prêt à aimer J'ai préparé à feu Ok tu vas crever J'adore les drones araignées On peut les faire exploser aussi Mais c'est pratique pour voir les ennemis arriver Ok très bien Ça sert vraiment à rien cette arme Faut que je regarde des builds J'ai vu technicien Prêtre Ça a l'air sympathique J'ai vu pas mal de différentes choses J'ai pas pris de bouclier par contre cette fois T'as une vue un peu cheatée Mais enfin quoi que c'est entre les parois Et tout c'est sympa Très bien Ok Evidemment Contrôle mental C'est con C'est con C'est con L'arrête de panique Euh Je sais pas trop quoi faire Je vais faire Attends toi aussi t'as une vue cheatée Ok Pas mal Je pense qu'on est bon Je pense qu'on est bon J'ai trop de détour Je C'est rent tu J'ai trop de détour Ok On va continuer sur le côté gauche Tu nous fais chier toi ? Genre t'es venu juste là pour faire ça ? Ouais Un peu Ok on a un truc derrière Je sais pas ce que c'est Ça m'inquiète un peu Alors On va voir un peu les tourelles Qu'elles ont comme but Euh qui c'est qui a besoin de poids ? Toi ? Sérieux ? Très bien Très bien Fait très mal hein Suzy Dassault Fait très mal On a pas une méga vue Mais ça va Je suis préparée Je voudrais bien te tuer toi Comment on va faire ? Toi t'avais vu sur le truc Ouais ok On peut faire ça Très bien Très bien Un truc qui pourrait être vraiment bien Un truc qui pourrait être vraiment bien C'est bon Il y a un qui est frénésie Comme ça là Et un autre qui Qui peut euh Comme j'avais dit là Genre euh Faire revenir les points là A tous les tours C'est tellement bien Qu'est ce qu'il y a ? Euh du coup tu vois quelqu'un ou pas ? Euh du coup tu vois quelqu'un ou pas ? Mais ouais Ce serait vachement sympa Genre deux points comme ça par tour Très puissant Surtout quand on fait des corbes comme ça là Sérieux tu peux monter sur ça je sais pas ? Sympa Pour le moment pas de Pas de Scylla Hein Ça ça nous fait chier Mais on a un technicien donc c'est pas trop grave Euh Le technicien il est où il est là ? Le soigner On va se mettre là avec l'araignée J'aime bien ces araignées On va se mettre là Qu'on s'occupe des mecs de derrière Qu'on s'occupe des mecs de derrière là Toi tu vas te mettre Oh le bruit Oh la la c'était super fort dans mon casque Je suis désolé j'essaierai de De penser à baisser le son je sais pas ce qu'il y a à la vache Oh le truc quoi Alors Ah il a pas assez de Je peux soigner à la limite J'ai une recharge pour le bras donc ça va All n'importe quoi Hmm 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 Je pourrais me mettre là. Il y en a, ok, il y en a derrière nous aussi. Qu'on avance quand même. Ah, des fois, hein. Des fois, apparemment, ça veut juste pas. J'ai pas l'impression de jouer ça très bien. C'est bien. Il va falloir qu'on avance quand même. Ah, toi, toi, toi. Je crois que t'es bon ou tu dépasses les 20 ? Non, c'est bon. Grâce à... Grâce à la frénésie. Oh, on l'a trouvé. Je me demande si je peux pas lui balancer des grenades de là. Genre déjà, elle a brûlé. Je peux aller juste là. Est-ce que... Si on peut déjà... lui faire un cadeau... Ouais, ouais, on peut pas. Euh... On va devoir combattre... Ouais, le mieux, ce serait de la combattre ici, en fait. Il y a une chose assez sympa, il parait. Euh... De ce que j'ai vu. Genre, il y a l'habilité, là, de... Des berserkers qui rendent toutes les... Toutes les compétences à un... À un point d'action. Bah, apparemment, ça marche aussi pour la récupération. Bah, apparemment, ça marche aussi pour la récupération. Donc, normalement, c'est 4. Et bah, du coup, apparemment, on pourrait... Quand on le fait, la récupération marche aussi à 1. C'est top. Bon, comment je me place, moi ? Bon, si elle arrive par là-bas, faut faire se placer, de toute façon. Ah, je sais plus qui c'est qui est équipé pour euh... Pour le... le gaz, là. Détecteur de mouvement... Laisse-toi. Pour virer ça, là. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai peur que toi, tu sois dans le gaz. Après, je sais qu'elle peut nous sauter dessus. Tu vois qui, là ? Ouais, tu vois le... Le truc est méga loin, ça va. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je crois qu'on va devoir aller à sa rencontre, parce que ça m'étonnerait qu'elle vienne. D'accord, je suis fou, c'est parti. Oui, évidemment. Non, c'est bon. J'ai peur que nous... C'est parti. Il n'y a que huit. Je ne serai pas mal. T'es juste hors de portée, t'es sérieux ? On a neuf. On va essayer de la faire venir sur la gauche. Je crois que je vais devoir replacer mes tourelles, ça m'embête. On va se mettre ici. On aurait dû peut-être soigner la tête de notre sniper. Qu'est-ce que c'est notre plan ? Même elle, il faudrait la soigner. Qu'est-ce que c'est notre plan ? Qu'est-ce que c'est notre plan ? On est bon. Elle ne veut pas venir. C'est notre plan. On est bon. ... ... ... ... ... Une peau, une peau, une peau. Alors, récupérer tourelle. Récupérer tourelle. Récupérer tourelle. Les snipers, ils pourront se... Ils ont un endroit plutôt potable. Ouais, faut la faire venir. Faut vraiment la faire venir. Je vais commencer le combat parce qu'on a du bordel derrière nous. Toi, t'as encore 7 points. ... 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 Est-ce que les tourelles, ça serait très utile quand même. Lasser une tourelle. Toi tu me fais chier en fait. Il y en a encore combien de points ? 5. Putain de dégâts c'est ouf. C'est très bien. Qu'est-ce que c'était ? Trois points en plus, c'est chiant. Faut dans la merde hein le truc à l'arrière. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Faut-ce que c'est qu'il y a pas de la merde. Ouais. Faut-ce que c'est qu'il y a pas de la merde. Qu'est-ce que c'était ton plan ? On va maintenant. Faut contréer le compte derrière quand même. Et ça, ça va être un problème Qui c'est qui reste ? Toi Je suis sur l'Overwatch On va prier pour que ça marche On va prier pour que ça marche C'est la version qui crache du poison et tout C'est la version qui crache du poison C'est la version qui crache du poison C'est la version qui crache du poison Ah il me tire sur les bras Ok cool On a la version saloperie Bon j'imagine qu'on va pas pouvoir rester dedans Sinon ça va nous empoisonner encore plus C'est la version qui crache du poison Pas mal Non je vais voir un peu 516 C'est pas mal Avec 23 d'infection Euh Du coup Moi je fais comment ? C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Ah, c'est à prendre moi. Tu l'as bien senti celle-là. Toi, t'as encore 3, ça va. Euh, du coup les snipers, je fais quoi moi ? En fait, j'ai bien envie qu'ils... Voilà ce bruit ! Ha ! C'est horrible ! Sprinting to position. Ah, il est vide, ouais. Recharge. Ah, il est vide, ouais. Recharge. Regarde ça. All I need is a clear shot. On va s'enlever du poids. On va s'enlever du poids. Carcasse, carapace, brume, abdomen, générateur. Ah, ça lui a enlevé pas mal de... Ah, t'as loupé. D'accord, pas mal. Ok, cool. T'as loupé. Aïe, 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 aïe. Après, c'est vrai que... 175... Moi, ce que je suis en train de me demander, c'est... Est-ce que... Est-ce que du coup... Elle va paniquer ? Ah, c'est ça que je suis en train de me demander. Ah, c'est ça que je suis en train de me demander. J'ai mis la tourelle en arrière, comme ça elle tirera, elle bloque l'arrière en fait, mais bon, elle panique, elle panique, intéressant, par contre il y a du monde. C'est chier, la tourelle elle voit pas. Je crois que toi on va devoir te mettre dans le feu, putain tu fais le tour, what ? Oh merde, ça va, c'est que des trucs qu'elle a engendré en fait. Oh merde, tu vas tirer, ah la vache, couper le bras d'abord. Mais je vois strictement rien, elle est là. C'est devenu un truc. C'est devenu utile là le biochimiste avec ce qu'on a fait là. Par contre je voudrais bien savoir où t'es toi le sniper à la con là. Je donnerais cher pour savoir où t'es, si tu veux me détruire ma tourelle, elle coûte cher. Elle coûte bien cher. C'est parti pour l'action. Ah putain, je me suis bloqué moi-même. Elle a moins 23 à chaque fois quand même. Donc en théorie elle va faire que fuir. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas certain de ça. T'es combien, t'as trois points ? Ah putain, t'arrives pas à te reposer parce que t'es paralysé. Oh là là, qu'est-ce que c'est relou. Attends, on va voir où t'es. T'es là. Ça m'étonnerait qu'elle survive la tourelle. Ah ça m'étonnerait que ça m'étonnerait. Le feu va bientôt s'éteindre par contre. Après il y a Rosa qui a plein de... Ah, t'as ton bras qui est tombé. Il y a Rosa qui a plein de grenades aussi. Ah ma tourelle ! Ah, c'est mon turn. Ah, c'est mon turn. 21, la 33 de virus. Retire des points de volonté. Il faudrait faire autre chose aussi, je ne sais pas. J'ai l'impression. Non mais il faut placer les snipers en fait. Pas de temps à perdre. Si elle a peur à chaque fois, on va en profiter. Oh là là, il est arrivé. Putain, ça m'étonne. Désolé. Je ne sais pas pourquoi, c'est aussi fort. Je suis en train de prendre. Qu'est-ce que c'était ? Voilà. Il n'y a plus qu'un bras, tu ne nous feras plus chier. Toi, il faut qu'on fasse un truc avec toi. C'est combien ? C'est un point d'action. Un peu, c'est la tourelle laser, évidemment. 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 C'est incroyable, ça. Je ne sais pas trop quoi faire. On va se mettre là. On va bien placer les snipers. et c'est normalement... Ouais, ça passe. Genre là, là, tout ça. Si vraiment... Elle panique en boucle. On va voir si c'est vrai, quoi. Je ne l'ai pas vu, ce qu'elle a fait. Elle a plus 21, mais elle a perdu combien ? Elle a perdu combien ? Alors, 4 fois, il y a des snipers. Alors, un domaine générateur. J'suis pas à tirer en plein haut. J'suis content là, j'ai un... ça y est enfin, j'ai un build. J'ai un build qui fonctionne avec elle, Rosa. Ça fait longtemps en plus que je voulais un truc comme ça. J'suis pas grand chose. Je voudrais lui mettre des dots. Je crois que le prêtre, il a des grenades de poison. Je préfère garder les grenades de feu pour le moment parce que là on a plein de corrupteurs encore. Donc j'ai un peu peur quand ils passeront. Ah merde, par contre toi tu vois rien. Toi tu vois rien... Bon ben... Pas trop de choix. Non, je crois qu'il y a le mur. Je veux que là il y avait du monde. On va s'en occuper avec les drones. Ça aussi hein, les drones araignées hein. On va s'en occuper avec les drones. Surtout toi là qui fait chier. Et alors, pulling à quelque chose… … C'est de trouver że ça pour moi. Ça m'a encíasé. Je suis encore pas grave pour moi. Toi, il faut que t'avances et que tu reprennes tes esprits. Toi aussi. Alors, qui c'est qui reste ? C'est bien ! On va prendre une grenade de toit, juste au cas où. Ah non, les araignées drone, c'est top. Ouais, on panique encore. Là, elle va loin, cette saloperie. Ça arrive. Très bien. Bon. Elle a 1400 de vies. Le saignement, il a 120. Je crois, honnêtement, je pense qu'on peut s'avancer et commencer à looter, en fait. Et pas trop se... S'occuper d'elle. Je pense que c'est bon. C'est bizarre, mais... Ouais, voilà, ouais. Avec autant d'infections, jamais elle reprend... Jamais elle reprend rien, là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, par contre, c'est les trucs derrière, là, qui me font beaucoup chier. Il y en a un qui est en train de saigner, ça va. Ah, les deux, il a dû se brûler, aussi. Bon, c'est parfait. J'avais pas un autre... Notre araignée, on va la mettre là, pour bloquer le... Voir s'il y a des gens qui arrivent. Ah, je suis content, ça marche bien. Ça marche bien, ce truc. Alors, maintenant, on va... Looter. Du mutagène. Là, c'est... Précision, perforant. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Toi, tu peux pas récupérer, de toute façon. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment mal. C'est vraiment mal. La course en frénésie elle est top. On peut camper à l'extract jusqu'à ce qu'elle meure. J'ai pas d'anti brume, ça c'est con j'en ai pas mis, dans ma tête on en aurait pas besoin. C'est bon ? La tourelle on n'a pas besoin de la récupérer sur le terrain donc ça va. Juste au cas où s'il y a des cons qui arrivent. Là on a un bon chemin là. Là les araignées elles couvrent. Ça là elles couvrent, qu'est ce qu'il manque ? Il y a la tourelle au centre ça va. Au moins 47 points de volonté. Ah non c'est ça, c'est un virus, une volonté. Ouais c'est ouf. Quand même, on sait jamais. On lui met un peu plus de virus au cas où. Si jamais on doit, genre, rester à un endroit. Parce que là j'ai plus de, enfin si j'ai ça encore. Non ça va j'ai encore des trucs. Euh, du coup, du coup, du coup. Attention ça va gueuler. C'est n'importe quoi ce truc. Alors tiens. Putain t'as l'inventaire plein toi aussi déjà. Euh... Euh... Toi. Euh... Vicenzo. Euh... Attends. Faudrait pas que... Il m'arrive des bricoles que je dois recharger et que j'ai rien à... Ok, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu sketch là non ? Toi aussi t'es plein. Ouais t'es plein. On va faire ça. Je suis pas trop fan d'aller aussi loin mais... On peut plus... Voilà. En plus on récupère de la volonté donc ça va. Ça, du mutagène. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Munition pour lance-roquette. Pourquoi pas. Et... Le lance-flamme. Il a son laser. Je sais pas si le lance-flamme est vraiment bien. Honnêtement. Enfin si, 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 si. Puis l'assaut... Euh... Je sais pas quoi. Faut prendre en plus ça. Euh... T'as combien de p... Ouais ça va. Je peux rester un peu dans le... Bon faut que les... Assaut ils aient... Enfin quoique. Honnêtement. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Enfin... Ah, à équiper. Il y a les détecteurs de mouvement qui sont super utiles pour voir à travers les murs s'il y a des gens qui arrivent. Et il y a les repousse-brumes. Un repousse-brumes aussi. Ok. Je dirais de faire partir les snipers. Un repousse-brumes. Un repousse-brumes. Enfin quoi que. On peut voir un peu. Il est bien. Voilà. Très bien. Toi, tu peux lui tirer dessus? Genre sur la ca... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bouclier. Ouais. 15... 15... Ah ouais. Non, ça marche. Il faut juste lui détruire le... La carapace quoi. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu fais facilement. Qu'est-ce qu'il a lui comme sniper? Et ça vaut le coup d'aller le récupérer. Moins 68 points de volonté. Ah bah ouais. C'est quoi qui fait ce bruit? C'est une sirène? C'est ça. Bon, vous vous rappelez de ce que j'ai dit pour le sniper là? Yep. Pas de temps à perdre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on l'a contrée. Avec les araignées. Euh... Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Faut qu'on parte, mais maintenant il y a la sirène qui est proche. Proche. Il reste combien d'HP? On va tous se placer en fonction de pouvoir partir. Et on va la tuer, la reine. Toi, tu vas te mettre là. Tu te recules un peu. Tu vas en profiter pour soigner. Toi, tu peux courir très loin ou pas? Pas vraiment, toi. Ah oui, non, mais toi, tu gagnes pas frénésie en fait. Ouais, 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 toi tu gagnes pas frénésie. Je suis prête. C'est bon, on va mourir. Bon, on est bon. Bon, on est bon. Voilà. J'ai perdu du temps avec les araignées. Voilà, c'est bon. On peut se casser. Ouais, y a du monde. Allez, Fireteam, c'est l'heure. Haha, je tue. Ah, c'est énorme. Ah, ça fait plaisir, là. Et ouais, c'est vrai que le double job, ça fait... Ça fait tout. Tout le monde est sous frénésie, là. On va se casser. Ah, ça va. On se casse. Allez, tchao. Let's roll. Eh ben... C'était une belle mission. Ben voilà, on a pris des habilités, là, qui étaient vraiment très utiles. Oh là, oh là, oh là, où tu vas ? Ah oui, c'est vrai qu'elles bougent toutes seules. Elles vont se suicider. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. J'ai cru qu'elle allait exploser, celle devant nous. J'ai eu peur. Là, ça aide, hein, frénésie, hein. Ah, même la tourelle, elle fait... Ok. Ça aide, frénésie, hein. Quand t'es paralysé, tu perds des AP. Là, ça aide vraiment... Bon, ça fait un peu cher pour la tourelle. Ça, ça, ça me fait un peu chier, honnêtement. Je vais être franc. Eh ben, belle équipe. Très belle équipe, je pense. Là, on a fait fonctionner Rosa. C'est la première fois qu'on l'a fait aussi bien fonctionner. Ça fait un moment, en plus, que je voulais faire ça, hein. Ça fait un grand moment, hein. Mais, euh... Je savais pas quelle habilité, en fait, fonctionnait bien avec sa mitraillette. Ben, en fait, c'est celle-là. C'est... C'est juste que c'est mal décrit. Bon. Dacilla a été anéantie et la structure abandonnée. Le reste de l'humilité peut pousser un soupir de soulagement. Très bien. Donc, on a récupéré... Donc, un truc... Ça, c'est bien. Enfin, j'en ai déjà deux, je crois. Ça m'en fera trois. Euh... Parce que tous mes snipers... À moins que je trouve un build assez sympa. Euh... Tout le temps du temps. C'est soit 175 de dégâts. Un tir de sniper. C'est énormissime. Euh... Et... Elle... En fait, elle... Je crois que c'est un mec ou une... Je sais plus. Ah oui, c'est elle. Elle a le 10%. Enfin, on va voir après. Je... Je vais juste parler des... Ouais, on a eu deux baddikits. On a eu des trucs assez rares, quand même, hein. Oh. Considérons l'être humain individuel. Il y a tellement de capacités de processing. Il y a tellement de connaissances. All wrapped up in flesh and bone. Unique. Inviolate. Impossible to duplicate. We are remarkable, are we not? That is the source of our power. And of my current headache. I need access to a specific individual. Only this individual has the knowledge and abilities I need. His name is Ravi Chaudhry. A former computer technician at Pokeron 3. My records tell me that he used to work with members of your organization a long time ago. Perhaps, you could retrieve him for me. Excellent. I'm transmitting his coordinates as we speak. That's cool. That's good. That's good. Je ne vais peut-être pas la montrer parce que ça va sûrement être la même technique. En plus, là, on avait vraiment une qui crachait du poison. Quand j'ai vu qu'elle crachait du poison, j'ai eu peur, honnêtement. J'ai eu peur. Citadelle. Le belge la zone détecte maintenant les colonies pandoriennes. Je crois que je peux faire l'analyse. Ça, il me faudrait les... Il y a plein de trucs encore qui seraient utiles, en fait. À chaque fois, je dis qu'il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, bref. Les arbalètes, je ne sais même pas si c'est vraiment utile. Enfin, oui, si, c'est du toxique. Ça, ce qui est bien, c'est qu'aux snipers, on pourrait leur mettre arbalètes, en fait. Mais... Écloserie pandorienne, citade pandorienne, balayage... Mais il y a autre chose aussi. Genre analyser un truc... Un scylla, là. Enfin, bref, elle doit être par là, je ne sais pas. Mudog, sirène, velayage... Je ne sais plus. Pas grave. Ça donne des ressources, je crois. La tourelle. Ah, je suis en train d'en faire une, déjà. Ah, il y en a une qui s'est mise, ok, d'accord, ça marche. Vous voyez, je fais les autres bras, parce que j'ai d'autres techniciens, donc à chaque fois, il faut les bras. Bon, ben... Petit résumé sur l'équipe. Ben, ça y est, Rosa, on l'a fait... On l'a fait fonctionner comme elle devait. C'est où, Rosa ? On l'a fait fonctionner comme il fallait, c'est-à-dire avec ça. Pardon. Avec ça, explosion de rage, tiré 5 fois. Donc, vider, en gros, c'est vider le chargeur en une fois. Ça fait beaucoup de dégâts. Et surtout, c'est que... Ben, avec cette arme, c'est du déchiquetage, il y a beaucoup de déchiquetage, 2. C'est 12 balles à chaque fois. Et puis, il y a la biochimie, donc, voilà. À la limite, ce qu'il faudrait, pour avoir les 3... Pour faire un build comme ce que j'ai, là. À la limite, il faudrait avoir... En troisième, ça serait... Arme lourde, en gros. Il faudrait avoir ça. Et là, ça serait parfait. Après, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut rendre ça plus OP ? Non, enfin, elle, on lui a quasiment tout pris, en fait. Parce que, du coup, ça la rend polyvalente. Ça la rend surtout polyvalente. Puis, ouais, puis... Ça, c'est cool. Non, mais voilà, ça marche bien. Donc, elle, elle est devenue utile avec ça, la biochimiste. Donc, ça va être... Le build va tourner autour de ça. Pour les grosses bestioles. Et après, bien sûr, on a le... Kerstine, là. Avec les araignées. Le fait qu'elle soit... Genre cachée. C'est un mec ou une femme. Elle, oui, c'est bien ce que je pensais. Qu'elle soit cachée. Ça, c'est bien. Et puis après, elle aura attaque furtive aussi. 50% de dégâts en plus. Puis après, elle peut même mettre genre un leurre. Ça aussi, ça va aider. Je vais faire en sorte que tous mes snipers soient comme ça, je pense. Mais voilà. Super épisode. Super épisode. Je suis content. Ça se passe super. J'avais peur, en fait. J'avais tellement peur de combattre une scilla. Parce que là, c'est vraiment la combattre. Dans les défenses de base, la plupart du temps, elle va casser des choses, en fait. Donc, elle est un peu occupée. Donc, c'est pas vraiment un pur combat tête-à-tête. C'est pas du... Moiv. C'est genre l'équipe contre la scilla. Mais là, oui. Là, ça l'était. Et puis, on l'a complètement dominé entre le feu pour bloquer les zones. Et biochimie, là. C'est super. Ah, je suis content. Ça tue. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.